Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci comme vous pouvez le voir sur Total War Warhammer, donc oui le jeu est enfin sorti, un jeu que j'attendais et qu'on attendait tous depuis un très très long moment, donc la nouvelle opus sur Total War, et cette fois-ci ils ont tapé dans la fantasy, l'héroïque fantasy, et notamment dans le monde de Warhammer, un monde qui m'est très très cher vu que Rollies Donoram, c'est un jeu drôle auquel j'ai le plus joué, et forcément Total War Warhammer, ils l'ont fait pour moi, ils l'ont fait pour moi ! Et donc enfin on y a accès, je suis content, en plus là je tourne, on est le 24 mai, il est midi, ils avaient dit que le jeu allait être en accès à 17h, et moi à 17h j'ai travaillé, et ça me fait chier, parce que je rentrais super tard, et j'allais pouvoir jouer au jeu très tard, et surtout vous présenter les vidéos très tard, donc là je vais pouvoir faire ça en avance, et comme ça vous aurez les premières vidéos beaucoup plus en avance. Donc, alors pour info, je n'ai pas encore joué au jeu, j'ai le téléchargé, je l'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai fait, waouh il est beau, et après j'ai essayé de trouver un moyen pour le filmer, parce que malheureusement, qu'elle soit frappe ou option, en fait il ne détecte pas le jeu, donc j'ai commencé à paniquer, et heureusement OBS enregistre le jeu, donc j'ai trouvé une solution de secours, surtout que c'est la première fois que j'utilise OBS, alors j'espère que le son est nickel pour vous, j'ai fait quelques réblages, normalement c'est bon, malheureusement je ne vois pas les FPS, donc je ne sais pas si j'enregistre ou pas, ça se trouve je parle dans le lead, mais normalement ça devrait être bon, tout devrait être nickel. Alors, d'ailleurs je tiens, tout d'abord je tiens à remercier mon partenaire Gamesplanet, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir une clé, et d'ailleurs vous pouvez trouver le jeu moins cher chez Gamesplanet, donc il est à 49,99€ chez Gamesplanet, alors que sur Steam il est à 59,99€, donc je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la description si le jeu vous intéresse, vous passez par le lien et vous pourrez acheter le jeu moins cher sur Gamesplanet, mais je suis sûr qu'il vous intéressera tous. Donc pour revenir à Total War Warhammer, c'est la première fois que Creative Assembly partent dans les RPG, vu qu'ils ont toujours fait des jeux historiques, et ça a déplu à la moitié de la communauté, mais moi franchement quand j'ai appris ça j'ai souhaité le jeu, j'ai fait oui, Warhammer, surtout Warhammer, il y a tellement de trucs à faire dessus. Et donc on va partir là-dessus, donc là vous pouvez voir que je suis en ultra partout, parce que forcément je suis sur mon nouvel ordinateur, mais je n'ai pas testé en jeu si ça marche bien. Donc oui, je vais découvrir le jeu avec vous parce que je n'ai regardé aucun gameplay des développeurs, ou même gameplay, parce qu'il y a des Youtubers qui ont eu accès au jeu avant la plebe, et donc ils ont pu faire, ils ont pu commencer tout leur gameplay. Moi je n'ai regardé aucun truc parce que je voulais avoir la surprise, et donc je vais découvrir le jeu en même temps que vous, si vous ne l'avez pas vu non plus. Et j'espère ne pas être déçu, parce que moi je suis très très pointilleux sur l'univers de Warhammer, et si je vois une erreur, ça va m'énerver. Mais bon, connaissant Creative Assembly et connaissant surtout Gameswork, qui pareil, eux font très très attention sur leur licence, à mon avis ils ont dû bien respecter l'univers. Alors on a des batailles de quêtes, des batailles personnalisées, des batailles de multijoueurs, bon ça c'est un classique de Total War. Ce qui est drôle c'est que dans les options on a les choses classiques, normalement paramètre du jeu, on a la fréquence des conseils, donc pour l'instant je vais les laisser, à un moment je vais les retirer parce que les conseils parlaient tous les 20 secondes ça m'énerve. Après pareil, mode d'affichage d'infoboules, ça on l'a toujours. Par contre le truc qu'ils ont retiré c'est niveau difficulté, je ne l'ai pas vu pour l'instant. Alors je ne sais pas si on peut le choisir beaucoup plus tard, je ne sais pas. Et après on a nos campagnes solo et campagnes multijoueurs, ça c'est très très intéressant. Bon malheureusement je n'ai aucun de mes camarades qui joue à Total War, et surtout Total War Hammer donc je ne pourrais pas vous présenter pour l'instant nos campagnes multijoueurs. Donc on va vite partir sur les factions, donc pour l'instant il n'y a que 4 factions jouables, une cinquième qui est en DLC donc les guerriers du chaos, à savoir que la première semaine de la sortie du jeu, le DLC guerrier du chaos est gratuit et donc est offert par Creative Assembly, puisque ça avait fait beaucoup polémique quand ils avaient annoncé que les guerriers du chaos étaient en DLC. Et il y aura d'autres factions à venir qui viendront en DLC, normalement on aura la Bretonie, les Elfes Ultuan, donc je ne sais pas si on aura les Elfes Sylvains, il faut bien savoir qu'il y a les Hauts Elfes et les Elfes Sylvains, c'est des factions différentes. Il y aura les Elfes Noirs à mon avis, il y aura les Skaivans, on aura qui ? Qui d'autre ? Les Nains du Chaos j'en doute, je pense que les Nains du Chaos ont été rajoutés dans les guerriers du chaos, parce que les Nains du Chaos, dans les armées du chaos sont des mercenaires, enfin ils n'ont pas leur service, d'ailleurs c'est avec eux qu'on a les canons. Vous allez voir avec moi, vous allez avoir beaucoup d'anecdotes, je vais parler beaucoup de ça, et je ne sais pas si il y a d'autres factions, donc on a l'Empire pour l'instant, les Nains, les Pauvertes, les Contes Vampires, et avec le DLC, les Guerriers du Chaos. A savoir que moi, forcément vous me connaissez, je vais commencer le premier gameplay avec les Nains, alors oui, je vous entends déjà dire, oui mais les Nains, il y a tous les Youtubers qui en font, oui je sais, mais bon, moi ça fait déjà, depuis l'annonce de Total War War, j'avais dit que je commençais avec les Nains, parce que les Nains c'est les meilleurs de tous, et tant pis si tout le monde commence avec les Nains, de toute façon, comme je vous l'ai promis, je vais faire un gameplay sur chaque faction, même les DLC. Avec moi, vous allez en bouffer du Total War 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 War, je vais faire toutes les factions. Alors, si vous n'aimez pas Total War, et si vous n'aimez pas War War War, je vous plains. Par contre, si vous aimez ça, en fait, ne me demandez pas, est-ce que tu vas faire telle ou telle faction, je vais toutes les faire, ce jeu-là, je vais le saigner à mort. Et pour l'instant, je vais faire ça avec les Nains, je pense que le prochain après, ce sera la Guerrier du Chaos. Et j'envisage même de faire, à la fin de Total War Empire, de commencer une deuxième campagne, avec les Guerrier du Chaos, et peut-être que j'aurai deux séries en parallèle. Alors, alors, alors... Donc, je vais lire un peu ce que proposent les Nains. Donc, mécanisme de faction ne peut capturer que des territoires appartenant à d'autres factions Nains ou Pau Vertes. Ah oui, alors, apparemment, on peut rentrer... Moi, il y a des trucs que je n'ai pas... Enfin... Il y a des trucs que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'on peut rentrer en guerre avec les autres cités Nains. Alors que normalement, les montagnes du bord du monde sont... Bah, en fait, sont unies sous la même manière, sous le haut-roi Torgrim le Rancunier. Le haut-roi des Nains. Et je ne comprends pas pourquoi... On peut capturer... Enfin, vous allez le voir dans les objectifs, on peut capturer d'autres factions Nains et annexer des cités. C'est un peu bizarre. Rancune. Les actions ennemies engendront des missions de rancune qui devront être réglées pour atteindre les victoires de campagne. Oui, mais ça, c'est normal. Les Nains sont très rancuniers. D'ailleurs, je vous parlerai du Livre des Rancunes, qui est un énorme livre chez les Nains. Et dedans, ils écrivent toutes les... Tout ce qu'ils ont subi par les autres races. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont... Tout ce qui vaut... Enfin... Ouais, ce qui vaut une rancune. C'est ça. L'utilisation des souterrains. Les armées peuvent choisir d'utiliser le réseau de tunnels souterrains pour éviter les terrains... Les terrains infrancissables et les armées. C'est bon. Ce qu'ils appellent dans Warhammer, Lunggring... C'est Lunggring Encore, si je ne dis pas de bêtises. Dans Warhammer, toutes les cités Nains sont reliées par des tunnels. Forteresses, cités Nains, ça part dans toutes les montagnes. Et normalement, ça relie tout le vieux monde. Parce qu'à l'époque, avant que les humains... de créer l'Empire et la Bretonie, les Nains occupaient... En fait, les... Tout ces... Tous ces territoires-là. Et il y avait des cités... Enfin, des villes naines qui occupaient... Par exemple, Aldorf, Null... Enfin... Midenheim surtout. Surtout Midenheim. Ce sont d'anciennes cités... Enfin, de villes naines. Pas des cités, des villes naines. Et quand les nains sont partis, les humains sont... Ils sont venus à leur place. Et petit à petit, ils ont remplacé les constructions naines. Et en fait, des nains, il y a juste des fondations. Et avant, le Green Encore, bah en fait, il reliait... Tout ça en fait. Ça partait sur des centaines... Et des milliers de kilomètres. Et ça a relié tout ça. Bon désolé, je vais parler énormément de Warhammer sur ce jeu. Forcément. Alors, on a des meilleures unités. Le Giro Bombardier. Le Tueur. Et le Drag de Fer. Le Drag de Fer. Ah oui, d'accord. C'est avec celui-là que le canon. Ok. Les Giro Bombardiers. Je savais pas qu'on avait des Giro Bombardiers. Je connais les Giro Copters. Mais les Giro Bombardiers... Peut-être que c'est ce qu'ils appellent comme ça. Il y a les Giro Copters et les Giro Bombardiers. Mais les Giro Copters sont beaucoup plus petits. Alors, les Nains. Pendant plusieurs générations, les Nains prospèrent. Mais leur domaine fut frappé par une série de séismes dévastateurs, suivies d'attaques soutenues de la part des Pauvertes et autres infirmes ennemies. C'est ainsi que l'âge d'or du Karak-Ankor, tout ça à sa fin. Donc le Karak-Ankor, c'est tout le Royaume Nain. C'est-à-dire toutes les cités réunies. Que ce soit les cités des Montagnes du Mord du Monde, les cités naines qui sont en Orska. Ça s'appelait le Karak-Ankor. Donc le Royaume des Nains. Et les autres infâmes ennemies, c'est les Scyvens. Là ils ne le disent pas, mais normalement c'est les Scyvens. Ils s'étaient alliés avec les Pauvertes pour attaquer les Nains. Les Pauvertes attaquaient à leur surface. Les Scyvens attaquaient par les souterrains. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu 50% de leur cité naine. Et de leur territoire. Et ça c'est un truc qui s'est passé à l'époque, juste après la Guerre de la Barbe. La Guerre de la Barbe qui a été la guerre entre les Hauts Elfes et les Nains. Ça s'est passé très 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 longtemps avant la naissance des Royaumes Humains. Ils ont fait une guerre qui a duré... Je crois qu'elle a duré 400 ans la guerre. Quelque chose comme ça. Entre Hauts Elfes et Nains. Ça a épuisé les deux forces. Ils ont épuisé à mort les deux forces. Ça les a affaiblis. Les Hauts Elfes ont perdu la guerre. Même s'il n'y a pas vraiment eu de vainqueur. Ils se sont fait attaquer ensuite par les Elfes Noirs. Et ensuite les Nains. Il y a eu une série de tournements de terre qui s'est passé. Comme il existe de ces Dévastateurs. Et les Pauvertes et les Skyvons en ont profité pour aller les attaquer. Et ça a été le bordel depuis ce jour-là. A savoir que la série de séismes dévastateurs, ce sont les Skyvons qui les ont provoqués avec de la magie. D'ailleurs qui a fait beaucoup de dégâts aussi dans leur propre cité. Voilà pour l'anecdote. Oui, 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 oui. J'en ai à voir beaucoup l'anecdote. Et là il y en a qui me disent, mais on s'en fout, on veut voir le jeu. Mais bon. Comme ça vous saurez de quoi en fait ça parle. Parce que c'est vrai que ça reste assez vague. Aujourd'hui les Nains continuent de se battre. Leur but ultime est de restaurer leur empire. Avec leur belligérance, c'est chose possible. Une troupe de nains représente une force puissante qui comprend des guerriers nains stoïques, des gyrocopters qui survolent les champs de bataille, des canons flammes et vapeurs qui répandent la mort. Alors les nains ne font pas appel au vent de la magie de la même façon que les hommes. Pour eux la magie est une chose tangible qui peut être implantée dans les haches et le boulet de canon. C'est surtout que chez les nains il n'y a pas de magiciens. Ils sont incapables d'utiliser la magie. C'est pour ça que les maîtres de runes existent et que la magie la canalise dans des runes. Soit des runes d'armure, des runes d'armes, des runes d'ingénierie, des runes de protection. Il existe des multitudes de runes, majeures et mineures. Ça je vous en parlerai des majeures et mineures. Malheureusement avec la guerre qu'il y a eu contre les gobelins et les skyvents, ils ont perdu une grosse majorité de leurs runes. Enfin perdu, c'est le savoir, ils ne savent plus les faire. Et il y a beaucoup de savoirs qui ont été perdus malheureusement. Et donc c'est quelque chose que beaucoup de maîtres de runes essayent de retrouver. Notamment en allant explorer les anciennes cités naines parce que ces secrets sont cachés dans des sombres secrètes. Et en fait leur but c'est d'aller récupérer tout ça. Les normes ne font pas appel au vent de la Mégé. C'est avec ces éléments, leur loyer, leur volonté, leurs armes et armures exceptionnelles et leurs machines de guerre inégalées, que le haut roi Torgrim le rancunier prévoit de récupérer son royaume en décimant tous les pauvres puants sur son chemin. Peu doute de sa détermination pour la première fois. Peu doute. D'accord. Depuis de nombreuses générations. Les nains sont vraiment appelés au combat. Le grand châtiment a commencé. Style de jeu. Unité durable à commandant solide et sans portée de puissante artillerie. Forte économie et options commerciales. Grand arbre technologique. Ok. Résistance à la magie. Coup de recrutement et d'entretien élevé. Pas de cavalerie. Pas ça forcément. Unité militaire de petite taille. Aucune magie. Défini celle facile. Alors on ne peut pas choisir la difficulté. C'est bizarre. Peut-être qu'après-ci mais je suis chelou en fait. Alors que, attendez. Regardez. L'empire c'est normal. Les pots vertes c'est normal. Les contes vampires c'est normal. Par contre les gars de chaos c'est difficile. Donc on a campagne courte et campagne longue. Moi je vais prendre une campagne longue. Donc là assurez-vous qu'il n'y a plus de rancune active dans le grand livre des rancunes. Unissez les bastons nains suivants soit directement par le biais de vassaux et d'allies militaires. C'est ça qui est hallucinant. Moi je pensais qu'en fait toutes les cités étaient déjà alliées avec nous. Et on allait péter la gueule aux pots vertes. C'est à dire sur le territoire des pots vertes qui se trouve dans le nord du pays des morts. Et les colonies gobinoïdes qui sont éparpillées dans les montagnes du bord du monde. Et en fait, enfin je ne sais pas, on va voir ça. Je vais voir ça avec vous. Donc on a Caracacara qui est la capitale des nains. Baravar qui est la cité portuaire. La colline de Verincas, ça je ne vois pas ce que c'est. Le Drincoracaz, le Grintomen, le Mont Brumeux. Ça doit être des colonies Mont Brumeux. Ça c'est une... Le Mont Brumeux. Le Pic de la Rancune, le Caracasdoul, le Caracirn. Ça ce sont des cités naines. Ça, ça se trouve dans les Montagnes Grises. Carac Isar aussi, Montagnes Grises. Caracanen, la cité des tueurs. Carac Xiflin, Grimhold. Ok, il y a beaucoup beaucoup de cités et surtout des colonies. Poste de la Pierre Noire. Ouf, il y a Zouvbar qui est une cité, une énorme cité. Donc j'en avais parlé. C'est là où se trouve les meilleurs forgerons des nains dans le monde. Récupérer des bastions d'insulents, soit directement par le bien. Ok, ça c'est ce qui a été capturé par les peaux vertes normalement. Carac Ungor, le Mont Gumban. Donc le Mont Gumban, c'est une ancienne cité minière. Et là-haut, on trouve des pierres qui s'appellent les pierres de lune. Qui sont des pierres... Non, les pierres de lune que je dis. Non, les pierres de lumière, je crois. C'est ça, pierre du soleil, un truc comme ça. Qu'on en trouve que là-bas. Et c'est occupé par des gobelins normalement. Les gobelins de la nuit. Le Pic Noir, je crois que c'est les orcs qui l'ont. Engroon qui est aussi une cité minière. Qui se trouve au nord du pays des morts. Et au sud des principautés frontalières. C'est vraiment excentré par rapport aux montagnes du bord du monde. Carac aux huit pics forcément. Caracas Gall et Calbaraz. On doit éliminer les peaux vertes. Et limiter la présence du chaos. Ce qui est marrant c'est que. Moi qui suis beaucoup jeu de rôle. J'avais fait un scénario. Où justement, sur mes tables. Les gens jouaient tous des nains. Et notre but c'était de reconquérir toutes les cités naines. Franchement un scénario que je n'ai jamais pu faire. Ah bah si on peut se faire des difficultés. J'ai rien dit. Est-ce qu'on... Non, on va pas faire le longendaire. Très difficile, difficile. Je vais prendre en difficile pour l'instant. Parce que bon, c'est la première fois que je joue au jeu. On verra. Dormis le rancunier. Siege de faction. Puissant combattant. Mélenchon de combat. D'accord. Effet de la faction. Coup de construction. Moins 10%. Pas bêtement le rancunier. Entretien. Unité de départ supplémentaire. Alors on a les catapultes de rancune. Les albaretriers. Et les marteliers. Ok. Les marteliers qui sont des unités d'élite normalement. Et qui sont surtout des unités qui protègent les rois. Ce sont des gardes comme des prétoriens. Ce sont des gardes d'honneur. Pour les rois de base, on a les marteliers. Tandis le rancunier, lui, il a en plus des marteliers. Il a les longues barbes. Qui sont les nains les plus vieux, les plus vénérables. Et ils forment des unités. Et eux, ils protègent le haut roi. Bon allez, j'arrête de parler. On va jouer. Sinon, vous allez me haïr. Et on ne va pas avoir beaucoup de gameplay. Je vais enchaîner les épisodes. Pour les premiers épisodes en fait. Voilà. Par la fonderie de Zubbar, j'ai essayé de nouveaux canons. Des barbes de bronze. C'est du solide. C'est une PDE. Toussaint d'Agnès. J'ai un kilomètre. Drogue, le borne, maître à tir. Donc voilà, les fonderies de Zubbar. Allez, s'il te plaît, j'ai hâte de jouer. Alors, je vous avais dit que... Je ne sais pas s'il y a pas une cinématique. J'allais faire des vidéos sur le monde de Warhammer. Pour vous expliquer un peu le monde de Warhammer. C'est en cours de... Je travaille dessus. Ça va arriver prochainement. Vous n'en faites pas. Pour les gens qui voudraient plus d'info dessus. Et là, je me tais. Le vieux monde est un creuset de guerres incessantes. Il en a toujours été ainsi. Depuis l'aube des temps. Depuis que les montagnes se dressent. Deux nuisant. Deux nuisant. Deux nuisant. Deux nuisant. Si. Deux nuisant. Deux nuisant. Dose ce tourne. Demons- Mais les tempêtes approchent et présentent une chance pour les braves de faire naître l'âge du Jugement. Je viens devant le Haut-Roi Nain en tant que héros d'une telle époque. Et je me trouve à sa droite. Ma présence est opportune car de mauvaises nouvelles viennent du Sud. Les ponts vertes accourent sous la bannière d'un chef de guerre cruel. À présent, mon seigneur, Thorgrim le Rancunier mène une puissante troupe de Karaz Akarak. Écrasant tous les ennemis sur notre passage. Si le Rancunier désire rendre à Karaz encore sa gloire passée, il doit débarrasser ses terres de cette dégoûtante peau verte. Et ceux qui se cachent dans l'ombre du Pic Éternel sont un bon point de départ. dans l'ombre du Pic Éternel Non, merci ! Oh mon dieu ! C'est magnifique cité naine ! Allez hop ! Bon, qu'est-ce que j'ai comme un... Euh... Qu'est-ce que j'ai coupé ça ? Je peux les contrôler ? Je ne peux pas les contrôler ? Ah ben non ! Qu'est-ce que je contrôle ? Ok, inspectez le champ de bataille. D'accord ? Rejoignez la bataille en personne ! Les guerriers seront grandement inspirés par votre père. Ah, j'ai que ça ! Donc on a quoi là ? On a des longues barbes, donc voilà les longues barbes comme je vous le disais ce sont des guerriers d'élite qui protègent le roi, tanguino rancunier. Et les marteliers, par contre, putain la vache, la place des... Voilà, merci. Les marteliers sont aussi des unités d'élite qui protègent les rois. Donc toutes les cités naines, les marteliers sont là pour protéger. Oui, je m'en fous. Par contre, ça j'ai oublié. Par contre, on va rattraper le retard, les mecs. Alors... Regroupé, alt, vitesse de l'unité, d'accord. Ça, c'est quoi ça ? Attaque, devastate. D'accord, ça ce sont les... inébranlables. Ok, je... Saleté d'orque. Oh punaise, on a des trolls. Ah là là. Alors, il faut préserver ses héros. Ça, j'avais bien marqué. Ça, on peut faire courir. C'est quoi ça ? Certains ne veulent qu'une chose se retrouvés au coeur du combat. Chercheurs d'ennemis, d'accord. J'espère que vous m'entendez bien, que son n'est pas trop trop fort. Non. Charger ! Protégez le roi ! Non. Il fuit la bataille ! C'est bien, les armures orques sont très très bien faites. A savoir que les orques ne font leur... Les armures d'orques ne sont faites qu'avec des parties d'armure en fait. Ouh la vache ! Les orques, les trolls, les trolls, les trolls, les trolls, les trolls ! Visez les trolls ! Mode de garde, on va activer. On va activer. On va activer. Oui ! Gardez-vous ! Et lance un projectile loin de l'air. Ils seront plus efficaces si on leur permet de tirer les droits. Ils seront déconner. Ok, les trolls sont en train de battre en retraite. Hop, 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 hop ! Toi mon pote ! Allez, les copains ! Attendez, allez, c'est le putain ! Oh mon dieu ! Je crois que je vais y passer des heures sur le jeu. Oh la vache, y'a du mort ! Bon, vous m'avez tué ces trolls là ? Allez, messieurs, on avance en France ! Le général ennemi rejoint enfin la bataille. Nashrax se bat au beau milieu des guerriers montés. Décimez-le ! Ca va, ils battent tous en retraite. Les orques, de toute façon, ce sont des pleutres. Euh, ouais, j'ai oublié de faire avancer vous. Allez, messieurs. Oui, leur chef ! Il est où, leur chef ? Il est là. Ah ouais, il est là. Allez, hop ! Déjolé, j'ai pas fait de gros plans sur tout ce qui se passe, mais... Ah ouais, encore. C'est un peu le bordel. Oh, c'est assez dynamique, ces batailles. Euh... Après, bon... Là, je suis quand même en train de tâtonner, parce que je connais pas toutes les options, mais je pense qu'il va y avoir quand même des batailles épiques en arrivant. Ah, c'est vrai qu'il y aura les vampires aussi à jouer. Je suis pas un fan des vampires, mais... L'acide vanille, tout ça... Moi, je suis plutôt à tuer les vampires plutôt qu'à les jouer. C'est quoi ? Héhéhéhé! Petite édicace ça, mon Alph windshield Théo. Mais c'est cool tout ça, c'est cool, c'est cool ! Alors, on m'a dit oui, conseille, regarde les... Bon là, c'est vrai que j'ai oublié, mais il faut que je regarde le champ de bataille. Tout est très bien détaillé. Par contre, les unités sont très très bien détaillées, et ça, c'est cool. Moi j'aimerais bien voir sur tout, maintenant c'est le terrain sur lequel on va évoluer. Alors c'est bien, on a le Thorgrin sur son... sur son... comment ça s'appelle... sur son... ah ! Sur son trône. Franchement, faire des cités pareilles comme ça là, les villes, mais ça c'est la meilleure idée qu'il y a pu avoir Creative Assembly quoi. C'est à chance comparé aux anciens Total War. Moi c'est un truc qui m'a toujours... moi dans les Total War j'adore faire de la gestion et j'adorerais voir les villes se développer. Mais là les voir en énorme comme ça, c'est franchement énorme quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte ? Attendez, j'essaie de me repérer. D'accord, là c'est le pays des morts. Donc avec les... le truc... ah ouais quand même... Donc, ouais, on va forcément avoir comme faction les rois des tombes. Normalement c'est l'Empire Nekara, là, donc on aura le roi des tombes. De toute façon la première vidéo que je vais faire, ça va être... je vais vous expliquer un peu le... les continents de Warhammer. Donc ouais, je vous disais que je vais faire des vidéos qui vont expliquer le monde de Warhammer et ça va sortir sous peu. Et la première ça va être... les continents et les pays qui constituent le monde de Warhammer. Il y en a beaucoup. Et donc normalement... D'accord, les colonies de Warhammer, Baragwar forcément. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis les navires. Là on a la... Euh... C'est la Thillée et l'Estadier. L'Estadier normalement n'est pas encore... Affiché. Et là on a la Thillée. Ah non, c'est les principaux ateliers frontalières, d'accord. Ils nous ont foutu les principaux ateliers frontalières comme ça ? Normalement on l'entendait. Les principaux ateliers frontalières, ça fait tout ceci. Et après on a l'Estadier, la Thillée. Euh... Ou alors l'Estadier... Des fois je confonds. Donc l'Estadier c'est là. Et la Thillée c'est ici. Et vraiment l'Estadier et la Thillée c'est un peu l'Espagne, l'Italie. Et ce sont des cités qui sont dirigées par des rois marchands. Donc là on a les orques. Et d'ailleurs il y a l'Arabie qui se trouve par ici. Donc peut-être qu'on aura un délacé là-dessus. Mais j'en doute forcément vu que c'est pas modélisé. Ouais ça se modélise ce côté-là. On a les royaumes d'Arabie. Qui sont de ce côté-là. C'est bien, on a tout modélisé. Donc là il y a l'Empire. Ouah ça va loin quand même. Là-haut il y a le Chaos. Hé 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 ! Ça ce sont les montagnes du bord du monde. Et là par là il y a les terres sombres où les nains du Chaos vivent. Et plus loin il y a les montagnes des larmes où il y a les géants célestes qui vivent. Ah ouais quand même il y a beaucoup de cités naines qui sont d'anciens territoires nains qui ont été pris. Désolé je papillonne un peu parce que là pour moi c'est le rêve. C'est le rêve absolu. Et encore là ils ont mis que les... Ça c'est quoi ça ? C'est des orques ? C'est que des orques tout ça ? Ou c'est des gobelins ? D'accord à mon avis. Ouais ça c'est les orques et ça c'est les gobelins. Ok. Et après on a les cités euh... Putain les principaux ateliers frontalières je suis content qu'ils les aient mis. Donc on a les passes ici. Karak Dronmar. Donc Karak Dronmar normalement c'est le col du feu noir qui est ici. Donc le col du feu noir c'est là où Sigmar avec les royaumes humains... Enfin les royaumes humains... Les territoires humains enfin quand on les a unifiés hein. Au tout début de l'empire euh... Bah en fait c'est euh... Venu aider les euh... Les nains et a combattu une énorme... Un énorme warg qui se dirigeait vers l'empire. Ils les ont écrasés. Et c'est là que les nains et les humains ont... Bah en fait un pacte. On fait un pacte. D'ailleurs je sais pas en quelle année se déroule cette campagne. Je pense que c'est en 2522 après euh... Ah bah oui vu qu'il y a Archaon dedans. C'est en 2522. Donc la tempête du chaos a eu lieu. Et ça se passe après la tempête du chaos. Bon euh j'arrête de parler et on... Voilà. Les terres ici restent infestées de ces saletés de peau verte. Voyez par vous les peaux vertes et les lances sanglantes. Continuent de profaner vos monuments les plus sacrés. Il faut les expulser des montagnes le plus vite possible. T'inquiète pas. Aucun roi nain ne devrait tolérer une telle présence si proche du pic éternel. Mais euh... Je suis d'accord avec toi. Le pic éternel qui est pris par les orques. Normalement le pic éternel euh... Ouais je sais plus. Bon après ils vont peut-être changer aussi certains aspects dans le jeu. Mais euh... Mais y a pas d'armée là ? Comment on voit les armées à l'intérieur ? Alors caméra oui on s'en fout. Déplacez tatati comme ceci. Comme ça faites un zoom. Ouais bon on s'en fout de ça. Ah c'est quoi ça ? Les nains de Barakvar sont en faveur de votre cause sire. Avec assez de persuasion, ils rejoindraient certainement votre lutte contre les peaux vertes. Moi je ne veux pas me battre contre des nains. Normalement ils sont sous ma bannière. Ils... 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 Ils oblisent son... La tribu de l'oeil trouble des ponts vertes. Maintient ces hostilités contre vous. A partir de leur piètre camp dans les plaines. Faites bien attention à leur déplacement. Mais oui oui. On va faire attention. T'inquiète. Euh... Est-ce que si je fais ça là ? Non. Bon bah euh... Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Ah oui d'accord. Ah les aversions. Bah oui forcément. Hé 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 hé. Oh oh. Donc la commune de Véronka ça appartient à Barakvar. Ah oui bah oui. C'est vrai que j'ai pas vu les emblèmes. Ils sont où les autres nains ? On les a pas encore découverts ? Bon à côté c'est cool qu'on doit aller unifier toutes les cités naines. Parce que ça nous fait un peu de challenge. Mais moi je pensais qu'on commençait avec toutes les cités naines. Et on devait les sauvegarder différents. Parce que les... C'est vrai qu'après ils s'accitaient à son propre roi. Et le roi euh... Bon normalement ils ont prêté allégeance au roi Torgime de Rancunier. Donc ils le suivent. Mais... Des fois il se peut que les cités disent non non on veut pas vous suivre. Vous vous démerdez. Et euh... Généralement les nains entre eux font rarement la guerre. Quand ça arrive c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose de grave. La vengeance doit être la réponse. On ne peut pas laisser les lances sanglantes se regrouper après leur défaite. Avancez. Et maintenez l'offensive. Je suis d'accord. Et là c'est un tuto en fait je comprends pas. Oh on a des catapultes de rancune ça c'est cool. On a des mineurs. Des guerriers nains. Et des marteliers. Et des marteliers. Donc les mineurs ça va être l'unité de base hein. Ouais c'est l'unité de base. Martelier, unité d'élite. Et ça le bartelier. Et que c'est la pub des rancunes. Quoi ? Bien. Les ennemis auront sans doute repéré vos déplacements. Ils vont certainement barricader. Davantage de troupes sont prêtes à prendre les armes pour vous contre les envahisseurs, mon seigneur. Recrutez-les. Et les soldats seront prêts pour les combats à venir. D'accord. On a des guerriers nains et des mineurs. J'ai combien d'or moi ? J'en ai 5000 d'or. Ok. Et ça c'est quoi ça ? Revenu prévu. Ah oui d'accord. Satisfree, sévérité. Bon on va prendre des... Je sais pas ce qu'ils ont en plus. Non, je voudrais... Ah, arrêtez ! Est-ce que je peux voir là-dessus ? Ok, ça ne veut pas. Je voudrais voir en fait les petites icônes ce que c'est là. Mais ça ne veut pas, je ne peux pas aller dessus. Je ne sais pas ce qu'ils volent un... Ils ont plus d'armures, eux leurs armes sont plus fortes. On va prendre ça. Les recrues feront des guerriers de première classe. Voilà. Intéressons-nous aux améliorations de vos infrastructures à domicile. Cool ! Une solide base d'opération sera utile pour les champs de bataille à venir. Ah ! Donc c'est pareil, 6 emplacements comme toute cité. On a quoi là ? On a un poste avancé. On peut l'avancer en... En fort nain. En bastion nain. Et en grand bastion. Putain ! Ce devait être des ailes de base et un grand bastion. Surtout la... Comment ça s'appelle ? La capitale des nains. Donc là, on a la chambre d'entraînement. On a ensemble le placement de construction. D'accord. Et ça c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils volent ici ? Ok. Pourquoi ça ne veut pas ? Qu'est-ce qu'ils vont ? D'accord. Les colonies, les bâtiments... Pourquoi ça ne veut pas ? Je peux l'améliorer mais je ne peux pas. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Ah, des garnisons ! Ah ouais, c'est cool ça. Marteliers, marteliers, longues barbes, mineurs, mineurs, arcbusiers et des herbes à l'étrier. Ça c'est quoi ça ? La vue d'ensemble, d'accord. Attendez, je ne piche pas comment ça marche. J'ai sélectionné Kira Kaka. Attends, sélectionné Kira Kaka. Ok. Ah ! Oui, c'est parce que je dois faire ça. Des infrastructures d'entraînement améliorées nous permettront de mieux préparer les nains au combat. Enfin ! Donc je peux faire chambre d'entraînement, casse arme de clan et halle d'incorporation. Oh d'accord. Et on pourra avoir des albes à l'étrier là et des albes à l'étrier. Arbes à l'étrier et armes lourdes. D'accord. Ici, on aura des tannes. Ah ! Longues barbes et longues barbes. Donc les tannes, ce sont les commandants, les chefs d'une série de faction ou un commandant d'armée. Excellent. Les mains robustes vont se mettre au travail immédiatement. Cool. Vous devez rechercher des méthodes de guerre si vous voulez repousser la vermine orque des montagnes. Ça, c'est son technologie ? Faites travailler les esprits les plus aiguisés des guildes pour améliorer vos pratiques et vos connaissances. Faites travailler les objectifs. Régime les factions. Duploie de camping. Duploie d'un grand livre de rancune. OK. Ok, la tradition des guildes, la façon des clans, ça c'est quoi, aide à caside, revenu découlant de colonie plus 5%, néponisme inclure les familles proches, ordre public plus 1, n'est plus, pas un mot, c'est fait, c'est non, 3 tours, on va prendre ça, c'est con qu'ils aient foutu un humain comme conseiller, Vous devez tempérer votre besoin de vengeance avec davantage de renseignements sur vous. Oh, ça passe vite, oh là là, ça passe vite, ah, oh là là, toutes les factions qu'il y a. D'autres ponts vertes se rassemblent sur le chemin de l'Est dans les montagnes, attaquez maintenant, tant qu'ils sont vulnérables. Alors, alcune de la tradition de ponts vertes, sous le regard enragé de Grimnir, donc Grimnir qui est le dieu principal des nains, enfin, principal, non, c'est Grimnir, qui est l'un des dieux principaux des nains, Grimnir, qui est le dieu de la guerre. Les lances sanglantes ont pénétré en toute impunité dans les montagnes sacrées. Leurs forces se rassemblent à l'Est et doivent être vaincus au combat avant qu'elles ne se reprennent leurs forces. Vaincre une armée appartenant à la faction suivante, lances sanglantes, récompense. Moi, il y a un truc que je veux voir. Les torts que l'on fait à votre clan sont notés dans le vénérable livre des rancunes, de Tamascron. Aucune transgression figurant sur ces pages ne saurait rester impunie, mon roi. En fait, il y a deux livres. Il y a un livre des rancunes, mais il y a un deuxième livre. Je ne me rappelle plus du nom. Il faudrait que je retrouve le nom. C'est quoi ça ? Pourquoi j'avais un... Et il y a un deuxième livre qui... Ah, vue d'ensemble, d'accord. Qu'est-ce que c'est de ce truc ? Ah, voilà, c'est ça que je recherchais. Ah oui, d'accord, ce n'est plus un bouton maintenant. Je voulais voir la carte d'ensemble. Ah oui, elle est mass-stock quand même. Donc, on aura bien... Maintenant, on aura les... Les crocs... Ils ont foutu les crocs rouges. Vous voyez, ils ont fait... Dommage, c'est les... C'est les orcs qui occupent ça, mais normalement, là, plus bas, il y a la terre des morts. Oui, il y a de l'or, ici. Là, ils font de la bière. Ici, ils font des pâturages. Teinture, fourrure, sel, du marbre. Ah, c'est bien, il y a... D'accord, commerce, comme d'habitude. Donc là, là-haut, il y a des isolations du chaos. À savoir qu'il y a... Normalement, les isolations du chaos existent aussi dans le pôle sud. Et il y a, en fait, deux portails. Un au nord et un au sud. Mais dans Warhammer, on parle surtout de celui-là du nord. Parce que c'est là que deviennent les principales incursions des armées du chaos. Qu'au sud, en fait, il y a un océan entre les deux. Donc c'est un peu compliqué pour les armées du chaos d'y aller. Et je pense que c'est que de la glace qui est là-haut. Enfin, comme chez nous, comme l'Antarctique et l'Arctique. Que de la glace. Donc la Bretonie est ici. On a l'Empire là. La Norska qui est juste ici. Le chaos qui est là-haut. Normalement, Kislev est là. Avec le pays des trolls juste au-dessus. Bah tiens, c'est marqué. Le pays des trolls. Le Kislev. Normalement, ici, on a les terres sombres. C'est là où sont les nains du chaos. Les princes apontanées frontalières. Là, on a Miraglignano. Donc c'est la Thilée. Et l'Estalie qui est là. Voilà, l'Estalie. Avec les montagnes. Avec la voûte qui est ici. Donc c'est marqué. La voûte, dans la voûte, de mémoire. C'est là où sont, il y a beaucoup de colonies de Skaivans. Donc Skarognes se trouve ici, là. Dans les marais. Puis Tride. Je vous fais un petit topo comme ça. Les voûtes, je crois qu'il y a, comme cité, il doit y avoir Karak. Là, j'essaie de me souvenir de la cité. Karak Irn se trouve dans les montagnes noires. Les montagnes grises, il y a Karak Norn. Karak Asgharaz. Ah, ça, je ne la connais pas, celle-là. Ça a été des petites cités. Les forêts d'Éden. Normalement, il y a ici, il y a les elfes silvins. Mais je ne sais pas si on les aura... Voilà, ici, là. Cette immense forêt, ce sont les elfes silvins. Athel Lorraine qui est ici. Donc là, après, toutes les régions de l'Empire. Donc avec les terres désolées, ce sont les... Enfin, ils appellent ça les terres désolées. Normalement, ce sont les marais oubliés. Qui étaient d'anciennes terres où il y avait beaucoup de villes elfiques. Mais elles ont été... Je ne sais pas pourquoi elles ont été détruites. Marienburg est ici. Et normalement, ici, on a une chaîne de montagnes où je trouve mis Denheim. Et à l'intérieur, ils ne l'ont pas mis. Mais dedans, on a d'anciennes cités naines. Et ils ne les ont pas mis. D'ailleurs, c'est dans ces montagnes que Arcaon s'était repliée quand elle a été battue. Mont de la Tour Infernal, Mont de Vannes. Donc là, on a la Norska. Apparemment, le chaos, ils l'ont foutu dans la Norska. Alors que normalement, le chaos se trouve beaucoup plus haut. Les Norsks, ce sont des peuples qui sont sous l'influence du chaos. Mais qui ne vont pas forcément les rejoindre. Mais vu qu'ils adorent le pillage et tout ça, forcément, eux, ils en profitent pour y aller. Mais ils ne font pas partie automatiquement d'un dieu du chaos. C'est vraiment par tribu. C'est un cas particulier. Le pays des trolls qui est ici. Et normalement, on a aussi le pays des ogres qui se trouve dans cette région. Par là, après les terres sombres. Qui sont souvent en guerre contre les Nains du chaos. Et je crois que c'est tout après les montagnes du bord de Vannes. Là où se trouvent toutes les cités naines. Les terres de Sud, arides. Là, c'est ça. Et normalement, l'Arabie, c'est là. Mais ils ne les ont pas mis. Et c'est pareil, les pirates, ils ont des... Il y a énormément de pirates ici. Et c'est pareil, ils ne les ont pas mis. Enfin, je ne pense pas qu'ils seront là en faction. Vous êtes en bandit. J'en doute énormément, mais pourquoi pas. C'est marrant, cette façon de revenir sur le truc. Alors. Alors, désolé, je parle énormément, mais avec moi, vous allez avoir l'habitude sur ce jeu-là. La bataille est imminente. Étudiez vos options attentivement. L'ennemi est proche. Le sang va couler. Ok. De toute façon, on va se laisser là-dessus. Comme d'habitude, sur une bataille. Ha ha ha. Donc, on se bat. Tu peux dégager, toi ? Merci. Torgrim le Récunier contre Xnazraq. Qui est vraiment une tête de troll, vraiment très très moche. Il a quoi comme armé, lui ? Il a des orques costauds. Donc, les orques costauds, ce sont les... Normalement, ce sont la garde d'élite des... Des chefs orques. Donc, ils ont des... C'est leur... C'est leur garde. Après, les boys orques. Donc, ça, c'est les... Régiments... Banales chez les orques. Archer orques. Archer gobelins. Ah, ils ont mis les gobelins et les orques ensemble. Ça, c'est cool. J'avais peur qu'ils fassent des factions à part. C'est-à-dire, orques d'un côté et des gobelins de l'autre. Et apparemment, non. Ça, c'est très très cool. Mais de toute façon, je vais sauvegarde rapide. Voilà ! Et, c'est... On a des rangs, on a des niveaux. Ah, ça, c'est... J'ai oublié de regarder ça. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé si on peut faire des mariages ou autres dedans. Enchanté. Ah, putain. On peut l'améliorer. Armure, arme, talisman, objet enchanté. Oh, mon Dieu. Et fidèle, runes et bannières. Oh là là. Je ne peux pas vous dire comment vous voulez. Ne vous épuisez pas au combat, monseigneur. Ça ferme. Bon, voilà. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Bon, j'ai beaucoup détaillé un peu l'histoire de Warhammer. Ne vous inquiétez pas. Je vais un peu moins... Enfin, un peu moins. Je ne vous promets rien. Je vais un peu moins en parler quand même. Mais parce que... Moi, Warhammer, j'ai tellement de choses à dire dessus. Mais je vais quand même faire des vidéos pour expliquer le monde de Warhammer. Ne vous inquiétez pas. Et... Bon, on se retrouve très très vite pour donner de vidéos sur Total Warhammer. J'espère que cette vidéo, première vidéo, vous a plu. La deuxième va suivre directement après celle-là. Parce que je vais enchaîner quand même les épisodes. C'est pour ça que là, les premières semaines, vous allez en manger du Total War Warhammer. à savoir que dans l'épisode 2, il y aura un personnage qui va s'incruster dedans. Malheureusement. Et vous verrez qui c'est. Et donc, voilà. Je vous dis à tous, eh bien... Je vous dis à tous, quoi. Une bonne... Une bonne semaine. Et à tout de suite pour l'épisode 2. vu que normalement, l'épisode 2 ne devra pas sortir très longtemps après. Donc voilà. A très bientôt sur le monde de Warhammer. Que Grumny soit avec vous !